Qui es-tu vraiment? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadeur du potentiel des femmes. Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Qui suis-je? Ce sont toutes des questions que j'entends souvent les femmes se poser. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie qui nous laissent confuses, embarrassées et qui fait que nous cherchons des réponses partout. Souvent, la perte d'un être cher, la perte d'une maison, d'un emploi et un divorce, ça nous fait perdre notre sens d'équilibre et ça nous fait aussi nous questionner. Je pense sincèrement que tu ne devrais pas attendre qu'une crise vienne te frapper comme un mur de briques en pleine face et que tu devrais maintenant prendre le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur de toi et puis répondre aux questions qui peuvent te faire douter de toi, qui peuvent te faire diminuer de ta confiance en toi et te faire douter de ta mission de vie. Tu te lèves à tous les matins, tu prends une douche, tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir pour voir cette merveilleuse femme que tu es. Oui, oui, t'es belle, t'es vraiment, mais vraiment belle. Peut-être qu'en te regardant, tu te demandes, c'est qui cette personne-là qui est en face de moi? Ou peut-être que tu ressens un sentiment de vide, comme un trou à l'intérieur. Lorsque tu te sens de cette façon, il est possible que tu avances dans ta journée comme une zombie ou bien que tu cherches de la validation avec les personnes de ton entourage. Donc, tu cherches ailleurs au lieu de chercher à l'intérieur de toi. Je remarque que certaines femmes sont souvent tellement investies dans leur vie de famille, investies dans leur conjoint, qu'elles se perdent complètement. Elles ne savent vraiment plus qui elles sont. Lorsqu'elles se retrouvent seules après que les enfants aient quitté la maison ou bien après une séparation ou un divorce, elles semblent tellement seules qu'elles deviennent déprimées parce qu'elles ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour les autres et elles se sont à quelque part oubliées là-dedans. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, j'aimerais que tu t'arrêtes aujourd'hui, que tu trouves un papier et un crayon et que tu répondes aux questions suivantes. J'ai juste quelques petites questions pour toi. Qui est, là écris ton nom comme moi, je dirais, qui est Rachel Leduc? Quelle est ma mission de vie? Qui sont mes vrais amis? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? C'est juste quatre petites questions. Je vois tellement de femmes qui attachent leur identité à leur famille, leur carrière et puis même à certaines choses, donc des biens matériels comme la maison, la voiture, le chalet, etc. Tu dois comprendre qu'elles t'attacher à des choses, à du matériel ou à une position, ça ne t'apportera pas le bonheur à long terme. C'est impossible, ça n'arrive pas. Tu dois comprendre qu'il y a juste toi, mais vraiment juste toi qui peut vraiment te rendre heureuse, te satisfaire et dévoiler ta valeur réelle, donc ta vraie valeur, il y a juste toi qui le sait. Si tu ne sais pas qui tu es et quelle est ton essence même, tu te dois de faire une quête intérieure, allant à l'intérieur de toi, ça va t'aider à découvrir exactement qui tu es et à devenir ce que tu as été créé pour être. Tu vas, à ce moment-là, vivre à ton plein potentiel et tu vas réussir à avoir la vie de tes rêves. Donc, je t'invite à répondre aux quatre petites questions et aussi dans la partie du bas, c'est écrit commentaire, viens partager avec moi ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas, tes trucs, tes astuces. J'aime toujours lire les femmes intéressantes et inspirantes. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, au plaisir de se parler la semaine prochaine. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et n'oublie pas de vivre ta vie à ton plein potentiel. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada